Nommé au sortir de la cinquième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel, tenue par visioconférence le 9 juillet 2021, l'ambassadeur Eric Yemdéwago-Tiaire a été officiellement installé dans ses fonctions le 3 août de la même année à Nouakchott par le ministre de l'Économie, de la Planification, du Développement et de la Coopération internationale, Dr. Issa Dubouragne, président du Conseil des ministres du G5 Sahel. Ce mardi 27 septembre, l'ambassadeur Eric Yemdéwago-Tiaire, nouveau secrétaire exécutif du G5 Sahel, a fait le déplacement d'Indiamena en vue de recueillir les avis, suggestions et conseils avisés du président en exercice du G5 Sahel, le général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, pour lui permettre de mener à bien sa mission à la tête de l'institution qui regroupe, c'est un rappel, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et la Mauritanie. Je suis venu le voir après ma nomination comme secrétaire exécutif du G5 Sahel pour recevoir ses instructions, ses orientations, parce que c'est le Tchad qui a su la présence tournante du G5 Sahel. Donc j'ai été très enrichi des échanges que nous avons eus, j'ai pu lui faire le point des activités que nous avons déjà menées, de ce que nous comptons mener dans les mois et jours à venir, et j'ai reçu de lui donc des conseils très avisés pour faire en sorte de pouvoir mettre en oeuvre la feuille de route chadienne du G5 Sahel. Le président du conseil militaire de transition, président de la république, chef de l'état, président en exercice du G5 Sahel, a félicité l'ambassadeur Eric Yemdaogo Tchiaire, nouveau secrétaire exécutif du G5 Sahel, et lui a souhaité plein succès dans sa mission. Le président du G5 Sahel, a félicité l'ambassadeur Eric Yemdaogo Tchiaire, nouveau secrétaire exécutif du G5 Sahel, a félicité l'ambassadeur Eric Yemdaogo Tchiaire. Le président du G5 Sahel, a félicité l'ambassadeur Eric Yemdaogo Tchiaire.